C'est déjà notre avant-dernier live d'infographie 3D VFX. Je suis avec Grégory Coelho et Brice. Grégory, je te laisse un petit peu te présenter. Surtout que tu as vraiment un beau background. J'ai vu deux, trois petits projets plutôt sympas sur lesquels tu as bossé. Je te laisse un petit peu expliquer tout ça. Et puis après, Brice, tu nous présenteras ton projet. Et Grégory, après, tu feras des retours en direct live. Bref, voilà, je te laisse le soin de te présenter. Ok. Oui, salut à vous deux, salut à tous. Je m'appelle Grégory Coelho. Je fais de la 3D depuis 11 ans maintenant. J'avais commencé en tant que lighter généraliste. Et je me suis rapidement dirigé vers le modeling, puis spécialisé dans tout ce qui est plutôt modeling organique. Donc, par modeling organique, j'entends tout ce qui va être modélisation de personnages, créatures, animaux, doubles digitaux. Et donc, j'ai eu l'occasion de pouvoir passer 5 ans à Londres, 5-6 ans à peu près, où j'ai alterné entre publicité et film. Puis ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir bouger à Vancouver, où je ne travaille que sur du film depuis maintenant 5 ans. Et donc, tout ça, ça inclut toutes les grosses licences du moment, tous les films de super-héros, tous les héros Marvel d'ici qu'on voit qui cartent au cinéma en ce moment. Ok, ok. Écoute, super. Brice, j'ai envie de te dire, je te laisse la main et montre-nous, show me what you got. Ok, je vais show what I got. Donc, je me présente déjà succinctement. Moi, du coup, je fais partie de ces étudiants qui ont fait une reconversion professionnelle. En 2017, j'étais jardinier. Depuis 2019, je suis infographiste 3D. Donc, j'ai commencé ma formation chez Artline en 2017 et j'ai eu la chance de travailler, durant l'année 2019, année au début de bachelors, j'ai eu la chance de travailler sur un film d'animation 2D, Calamity, une enfance vintage et une canarie. Je me permets de faire une petite parenthèse promotion, il sort au cinéma le 14 octobre. Allez le voir. Et voilà. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques discussions ce matin sur le thème de la reconversion professionnelle, juste pour vous dire, ce n'est pas facile, il faut planifier, mais ça vaut le coup. Donc, voilà. Je ne peux que vous encourager à faire ça. Au-delà de ça, je vais vous présenter mon projet, mon projet du jour, ici même. Est-ce qu'on voit mon écran ? C'est bon, on voit ton écran. Super. Donc, mon projet, ici même, c'est un travail en cours qui va s'accompagner, on va dire, de toutes les maladresses et de toutes les corrections qui mériteront d'être apportées plus tard. Mais on est sur l'étape de modélisation 3D, plus précisément d'un personnage et de son drapé. Quelle place ça a dans une production ? Là, on est quasiment au début, c'est-à-dire que pour ce projet-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un concept art d'un personnage que je vais vous partager maintenant. Excusez-moi. Voilà, j'ai pris ce concept-là et du coup, je l'ai pris parce qu'en fait, il m'intéressait beaucoup sur l'aspect étude de drapé. Dans une production, on est au début, comme je le disais, c'est-à-dire qu'on va être sur de la modélisation. Le but du jeu, ça va être de préparer un personnage qui soit techniquement prêt à être refilé aux équipes d'après. Les équipes d'après qui vont être chargées du coup de prouver le personnel et de le rendre animable, pour faire quoi. La modélisation, c'est quoi ? En plusieurs étapes, je dirais que déjà, dans un premier temps, c'est d'essayer d'avoir un maximum de références sur le sujet qu'on veut modéliser. Là, ce concept-art, personnellement, je le trouve très joli, mais il a quand même un petit défaut, c'est qu'il est un petit peu, on va dire, pas clair quand on veut modéliser quelque chose d'un peu précis. Donc, la première étape, quand on s'intéresse à ce genre de projet, c'est de faire un petit bring-down et juste de faire, alors ce n'est pas un document sexy, mais c'est juste de faire un petit listing des éléments qui pourraient potentiellement poser problème ou sur lesquels il serait intéressant de se pencher pour pouvoir modéliser correctement. Notamment sur ce projet, en termes de compétences personnelles, ce qui était nouveau pour moi, c'est le drapé. Le drapé, ça, je ne savais vraiment pas comment le faire. Donc, j'ai commencé à regarder un petit peu à droite, à gauche, à quoi ressemblaient les références. J'ai pris des photos à droite, à gauche. Au centre, j'ai l'image qui a servi de référence au concept artiste. Il est un peu triché, j'ai contacté le concept artiste en ligne. Et effectivement, du coup, je sais que c'est un dottisari. C'est une tenue traditionnelle qui est vraiment très particulière. C'est-à-dire que ça se compose juste d'une pièce de tissu rectangulaire qui est enroulée autour de la taille, puis autour des jambes, puis passée par-dessus les épaules. Donc, à partir du moment où je suis sage, je me suis posé la question, comment est-ce que je peux faire ça dans un logiciel 3D ? J'ai pris quelques petites notes. J'ai fait un brouillon très vite fait, comme vous pouvez le voir. Là, c'est la modélisation moche, mais c'est juste pour mieux comprendre comment est organisée de sa vie. Et le petit screenshot que vous voyez au centre, c'est un screenshot d'une vidéo YouTube. Donc, ça, c'est pour dire aussi que des fois, les métiers, ils vous amènent un petit peu à des endroits auxquels vous ne soupçonnez pas, notamment sur des vidéos-tutoriaux de dottisari. Comment on travaille un modèle 3D ? Dans ce cas-là, j'ai utilisé trois logiciels. ZBrush, que je vais vous montrer succinctement, parce que c'est Greg qui va nous faire un retour dessus juste après. Donc, ZBrush, c'est quoi ? C'est un logiciel qui permet de sculpter un modèle 3D dans un espace 3D. Ça se présente avec cette interface. C'est toujours impressionnant, mais au début, quand on apprend, on apprend qu'il y a des outils qui sont très vite essentiels. Donc, il n'y a pas besoin non plus de se balader partout. On peut commencer gentiment. Donc, avec ce genre d'outils, on va pouvoir sculpter le plus en détail ce personnage-là, lui donner ses formes générales. Mais le problème, c'est qu'avec ce logiciel-là, on a un modèle qui ne sera pas exploitable en production. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup trop de polygones et ces polygones seront mal organisés. Et donc, pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un deuxième logiciel. Ce logiciel, je vous le montre, c'est Maya, qui se présente ici. Et dans Maya, ce que l'on va faire, on va répondre à cette problématique des polygones trop nombreux et mal organisés pour essayer de faire ce qu'on appelle une retopologie. Une retopologie, c'est réorganiser tout simplement l'organisation des polygones qui composent un modèle. Donc là, notamment, une série quadrilatère, comme vous pouvez le voir ici. Ce modèle, dans ZBrush, c'est des millions de polygones. Ici, c'est 31 000 polygones juste pour le corps. En termes d'organisation, pour parler vite fait sans trop entrer dans les détails, on peut voir, par exemple, sur le visage qu'il y a des polygones qui sont organisés de manière particulière, qui entourent soit la bouche, soit les yeux. Pardon. Soit la bouche, soit les yeux. Cette organisation-là, elle est pratique pour créer plus tard des déformations, et du coup, pour les animateurs, pour qu'ils puissent fermer les yeux, ouvrir la bouche, etc. Et enfin, le troisième logiciel que j'ai utilisé, c'est Marvelous Designer. Marvelous Designer, pour répondre à cette fameuse problématique du drapé, qui est ici présent. Marvelous Designer, ça se présente comme ça. Marvelous Designer, c'est un espace de travail en deux parties. À droite, vous avez un espace de travail en 2D, qui fonctionne un petit peu, j'ai envie de dire qu'il va mimer le travail des couturiers. C'est-à-dire que c'est dans cet espace de travail que vous allez dessiner des patrons, des patrons comme en couture. Et ces patrons, dans l'espace 3D, vous pourrez faire une simulation, une simulation de vêtements, tout simplement, pour obtenir la forme que vous désirez. Donc, si vous regardez à droite, là, j'ai un énorme rectangle. En fait, ça, ce n'est pas un hasard. C'est mon doty-sahri, tel qu'il est dans la réalité. C'est une pièce de tissu qui est immense, surtout si on compare au petit gilet. Et du coup, il a fallu que je trouve toute une astuce pour l'enrouler autour du personnel. Voilà. Ce modèle-là, je vais le réinjecter dans Maya pour lui donner une topologie beaucoup plus propre, comme vous pouvez le voir, avec une série de quadrilataires. Ça, c'est quand on veut travailler pour une production, on cherche souvent à avoir des modèles propres. Je me permets de faire une rapide petite parenthèse sur un autre projet. Je vais me permettre de vous montrer là. C'est ce genre de projet que j'appelle des projets juste pour se faire un petit peu plaisir de soi-même. Donc, ça, c'est un modèle qui, typiquement, n'est pas prêt pour l'animation. Si on affiche les polygones et qu'on regarde très près, on voit une série de triangles, comme vous pouvez le voir là, c'est vraiment dégueulasse. Mais bon, ce n'est pas trop là, ce n'est pas mon objectif. Mon objectif, c'est juste de me faire plaisir, personnellement. C'est du travail rapide. Et notamment, avec ce genre de travail, je peux faire un export dans Photoshop pour faire un pettover pour plus tard. L'image, je ne l'ai pas terminée, mais ce n'est pas grave. Alors, c'est juste pour moi. Et enfin, pour terminer, le dernier petit plaisir qu'on peut se faire avec la 3D, notamment avec ZBrush. J'arrête le partage et je vous montre vite fait. Voilà, c'est ce genre d'impression 3D. Alors, c'est pareil, ce n'est pas top en termes de peinture. Je ne sais pas du tout peindre dans la vraie vie. Mais au moins, avec juste une petite imprimante 3D à la maison, j'ai pu me faire ce genre de petit plaisir. Voilà, petite parenthèse sur la créature. Et je laisse la main à Greg pour présenter mon personnage. Je suis impressionné par ton talent pour présenter tes projets quand même. J'avoue que j'aimerais bien arriver à faire la même chose quand je dois parler de mon propre travail. Tu as aussi remis le mot quadrilatère dans mon vocabulaire. J'avais oublié ce nom. Ok, donc je vais partager. Alors, juste Greg, juste avant que tu puisses intervenir, Brice, tout ça, tu as appris ça au sein de l'Institut Artline ? Clairement, ça, c'est une extrapolation, on va dire, de ce que j'ai appris durant mes deux années de bachelor. Alors, comme j'ai dit, je m'ai été diplômé en 2019 chez Artline. Tout ce que vous avez vu là, c'est clairement ce que j'ai appris chez Artline avec juste de la pratique derrière, donc pour pousser un petit peu plus loin. Tes compétences et de la passion. Ok. Grégory, désolé, je t'ai coupé. Je te redonne la parole. Ok, je vais partager mon écran. Tu m'as envoyé ton modèle. Ok, ça marche. Vous voyez le modèle. C'est bon, nickel. Alors, en général, ce qu'on fait, donc moi, vu que je m'occupe de la partie dédiée à l'anatomie, à Artline, en général, on n'a pas affaire à des projets aussi ambitieux. On travaille plutôt par segment. Donc, c'est-à-dire, on va découper le corps en différentes parties qu'on va étudier semaine après semaine. Pareil pour le visage. On va se concentrer séparément, d'abord sur les yeux, le nez, la bouche, les oreilles et ensuite sur un visage complet. Mais vraiment, le corps entier, on reste sur des formes quand même plus basiques, plus basiques que ça pour pouvoir enchaîner rapidement les études anatomiques. Donc là, évidemment, on va parler de tout ce qui a trait aux formes du corps. Mais en général, quand je vois un modèle pour la première fois, j'ai tendance à plutôt regarder de loin, tourner autour un peu, voir ce qui pourrait sauter aux yeux. Alors déjà, tu as vraiment bien joué pour le drapé, pour la robe. Merci. Ça n'a pas dû être facile, je pense. Je le confirme, mais ça se fait. Oui, c'est vraiment bien fait. Ça se lit vraiment bien de loin. Il y a du contraste dans les plis, tout ça. Donc, c'est vraiment sympa. Après, j'ai vu ces deux références. Et donc, ce que j'aime bien sur celle-là en particulier, et ça, ça viendra peut-être avec la pose, quand tu mettras ton perso en pose. Mais ce qui rend cette photo aussi belle, c'est à la fois, c'est donc vraiment la forme de la robe et le fait que là, par exemple, tu vois, la forme d'amande qu'on a un peu là, c'est quelque chose que tu pourrais essayer de retrouver sur le tien. Donc là, évidemment, elle croise les jambes et ça permet de faire une forme beaucoup plus fine à la base du modèle. Ce qui est bien, c'est que tu as pas mal de niveaux de sub-div, donc ça va être plus facile de pouvoir changer un peu. Je vais sauvegarder une target pour pouvoir faire avant-après. Et donc là, en gros, dans le cours d'anatomie, on utilise vraiment des outils très, très basiques dans ZBrush. Le logiciel en lui-même est assez difficile à apprendre, mais pour le cours d'anatomie, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très, très avancé dans ZBrush. Et donc, en général, on se sert de brush très simple pour bouger les formes comme ça. Et donc là, évidemment, elle a les jambes. Tu l'as mise en ce qu'on appelle une pose de T-Pause qui sera donc plus simple à rier pour la suite du process si jamais tu as envie de l'animer. Mais donc, voilà, ça serait peut-être sympa d'arriver à retrouver vraiment... Tu vois, là, comme la ceinture donne l'aspect cintré aux hanches, arriver peut-être à, tu vois, à vraiment retrouver... Tu vois, cette courbe ici ? Tu vois, toutes ces petites courbes, ouais. Parce que c'est vrai que, voilà, tu as eu un super bon début grâce à Marvelous. Maintenant, en général, on ne s'arrête pas là. Ah, super ! Ouais, donc, ça t'a fait une super bonne base. Maintenant, tu vas pouvoir venir et, tu vois, essayer de retrouver tout ce qui est attrayant sur la photo. Donc, évidemment, ça va être en bougeant beaucoup de choses. C'est-à-dire, là, par exemple, ce qui peut être un peu gênant, je vois que sur la photo, la ceinture paraît très droite. Mais là, elle est quand même... En général, on évite un peu les objets trop parallèles ou perpendiculaires au sol. Donc là, vu qu'en général, le bassin est légèrement tilté en avant, ça peut être sympa de faire pareil pour la ceinture. Et peut-être, j'avais vu, donc, par rapport au reste, peut-être, tu vois, la cintrer un tout petit peu plus pour vraiment donner ce contraste et pouvoir ensuite, tu vois, retrouver cette forme un peu de trapèze, tu vois. Toi, tu as une forme un petit peu trop carrée, là, au niveau du torse, alors que là, ça fait un peu plus de contraste dans les formes, tu vois, d'avoir ces deux plans qui ne sont pas parallèles, en fait, comme sur ton modèle. Donc, ça serait bien d'introduire un peu le... de casser le parallélisme, là, de tes formes. Donc, il y a vraiment un gros enjeu sur les formes dans cette référence. Ouais, voilà. Parce que là, évidemment, tu as basé... Toute la simulation est basée sur le corps qui se trouve sous le drapé. Mais après, c'est à toi de venir ajuster tout ça. Tout comme même pour le shoot de cette photo, elle ne s'est pas mise dans cette poste par hasard, j'imagine. Et sûrement que beaucoup de gens sont venus remettre en place sa robe bien comme il faut pour que les plis soient exactement au bon endroit, tout ça. Et c'est un peu ce que tu vas devoir t'amuser à faire ici aussi. Et voilà, donc ça, c'était pour le vêtement. Mais normalement, on est plutôt là pour parler d'anatomie. Voilà, et c'est là où il y aura des petits soucis cachés sous les cheveux et sous les vêtements. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce qu'évidemment, c'est un projet sur lequel tu as déjà passé pas mal de temps, j'imagine. Et la 3D, c'est quelque chose qui prend beaucoup, beaucoup de temps en général, surtout quand c'est pour des modèles destinés à la production. Donc là, je vais vraiment rentrer sur les... Malheureusement, je vais devoir la mettre toute nue pour vraiment voir le corps que tu as modélisé. Donc, je ne vais pas m'attarder sur les parties qui sont cachées par le vêtement. Mais je vais surtout déjà regarder, donc pareil, un peu de loin au début, voir s'il y a des éléments dans la silhouette qui attirent mon attention. Et donc là, ce que je vois, déjà, c'est que tu t'es lancé dans des détails de port de peau, alors qu'il te reste quand même pas mal de formes primaires et secondaires à ajuster, là, de ce que je vois. Donc, c'est vrai que, comme tu disais, même avec ton projet perso, il faut des fois se faire un peu plaisir sur le modèle aussi. Et ça peut rafraîchir un peu de passer à une étape un peu plus avancée. Mais là, c'est un petit peu trop tôt. Ok, d'accord. Là, c'est encore un peu trop tôt. Et je dis ça parce que ce que je vais faire là, c'est vraiment ajuster les formes grossièrement. Mais si à un moment, tu arrives dans des changements de forme un peu plus fins, comme par exemple ajuster avec ce brush-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ton layer. Vas-y, vas-y. Voilà. Et je vais juste, voilà, je vais bake et tout ça, ça va être plus simple. Et je vais juste enlever un niveau de sub-dif pour que ça soit un peu plus réactif. Alors, juste au niveau des termes techniques, essayez d'un petit peu définir. Parce que là, moi, je suis un peu perdu, je dois avouer. Je ne pense pas être le seul. Alors, oui, désolé. Donc, en fait, il y a… Brice avait, comme j'avais expliqué là avant, il avait déjà commencé à sculpter les pores de la peau. Et donc, il a émis ça sur des layers, un peu comme sur Photoshop. On peut… Vous avez vu, là, j'ai pu désactiver un calque et donc enlever les pores de la peau. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est qu'il avait un niveau de polygone. Il avait à peu près 8 millions de points, ce qui peut être un petit peu lourd. C'est un niveau tout à fait normal en production. Mais là, juste pour l'intérêt de la correction, ce n'est pas forcément utile. Donc, j'ai baissé le niveau de polygone pour que tout soit un petit peu plus smooth. Et ouais, désolé pour les termes techniques. En plus, tout est en anglais dans le logiciel. Et ZBrush est loin d'être le soft le plus facile à apprendre. Donc, je vais essayer d'expliquer davantage. Donc là, et oui, et donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que, comme je disais, j'ai enregistré ce qu'on appelle une target, donc une cible. Ce qui fait que maintenant, si je fais quoi que ce soit sur le modèle de Brice, comme un ajustement comme ça, par exemple, je peux faire avant, après. Donc, en général, c'est ce que je fais dans le cours. Comme ça, j'ai le modèle de l'étudiant qui est stocké dans la mémoire. Et j'ai ma correction ensuite. Donc là, il faut que j'arrive à revenir. C'est pas mal comme comparaison parce que des fois, quand on travaille sur un sujet comme ça et qu'on a le lé dedans, on ne voit pas des défauts qui sont parfois extrêmement évidents. Donc, en grec, cette comparaison, des fois, ça fait roule. Effectivement, c'est un alien. C'est ça, ça saute aux yeux un peu. Et donc là, un des premiers trucs que je vois, c'est le... Donc, après, évidemment, ça dépend des refs que tu as choisis. Mais en général, on aurait plutôt tendance à venir tracer la... Tu vois, enfoncer la silhouette du nez ici. Ah, je ne suis pas en symétrie. Je vais me mettre en symétrie. Voilà, tu vas pouvoir vraiment avoir la délimitation des arcades ici. Et donc, c'est ça. Tu vois, en plus, même juste de faire ça, déjà, si j'avais gardé les pores de la peau que tu avais sculptés, ils auraient commencé à être étirés et tout ça ici. Voilà, donc je vais aller rapidement. Je ne vais pas trop non plus, je pense, avoir le temps de m'attarder sur vraiment les éléments séparément, comme le nez, la bouche, les yeux. Parce que c'est des éléments qui peuvent prendre beaucoup de temps. Donc, ouais, déjà, juste là. Voilà, si je fais... Ah oui, effectivement. Si je fais avant, après, tu te rends compte que tu as oublié un léger détail ici. Un très léger détail. Ensuite, ouais, donc en retensionnant... Donc, en fait, on fait tout le temps ça. On est tout le temps en train de zoomer, dézoomer, rotationner autour du modèle. Donc, j'espère que les gens ne vont pas tomber malade à force de voir la caméra bouger dans tous les sens. Donc ensuite, ce que je peux faire, comme je faisais là, des fois, je peux être gêné par certains éléments. Donc, je peux isoler des parties du corps, comme ça. Donc, ce que j'ai vu, c'est que tu as le crâne qui est un petit peu carré, ici. Donc, je vais essayer d'arrondir tout ça. Et ce qui va beaucoup aider aussi, ça va être de décoller un petit peu les oreilles. Ce qui est bien, c'est que, donc, comme tu as une topologie, je vais pouvoir masquer juste les oreilles, comme ça. Ça risque de faire un peu bizarre au début, mais... Je ne vais pas aller trop fort. Et en plus, donc, tes oreilles sont quand même très... un petit peu trop simples pour l'instant. Déjà, je vais peut-être juste la... la rotationner un petit peu, comme ça. Le placement était bon. Le placement était bon. Après, je pense qu'on peut la... casser un peu l'arrondi que tu avais fait, là. Et pareil pour la vue de face. Et là, je vais la tirer un petit peu. Je vais venir à... J'ai un bon smooth qui ne marche pas. Comment ça se fait ? C'est bizarre. Ah, aucune idée. Ça, c'est bizarre. Je n'arrive pas à smoother ma forme. Pourtant, il y a... Ouais, non, ça marche. C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Ah, ça va être compliqué de travailler sans le smooth. J'ai pas de masque. Bon. L'importité de ton smooth n'a pas été diminuée, en fait, dans le genre. Non, ouais, tu vois, je suis à 100% là. Ah, non, t'es à 100% en plus, ouais. Tant pis. On va garder ça. Je vois l'idée, de toute façon, pour la correction des oreilles. Ouais, tu vois, c'est juste pour intégrer un petit peu mieux l'oreille au reste du visage. Ensuite, je... Alors, peut-être que les yeux sont un petit peu trop éloignés, mais vraiment légers. Donc, je vais juste les rapprocher un tout petit peu. Et je pense que, en fait, c'est vraiment bizarre. Comment ça se fait qu'il ne marche pas, moi ? Bon, tant pis. Ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais rapprocher un tout petit peu toute la face, ici. Vraiment léger. Je pense que tes oreilles sont placées au bon endroit. Ok, et... Ensuite, je pense qu'on peut venir... Tu peux essayer de venir... Alors, là, ça va être un peu compliqué sans le smooze. Ah ouais, mais en fait, j'ai aucun brush qui marche. Comment ça se fait ? Ah oui, ok, je sais. C'est à cause des refs. Ah, bon sang, ok. Maintenant, ça marche. C'était à cause de Spotlight. Donc, en gros, quand on a des refs, comme ça, affichés dans ZBrush, ça sert normalement à pouvoir appliquer des textures sur le modèle. Et donc là, cette option me permettait, si j'avais envie d'appliquer la photo sur mon modèle comme une texture. Et il faut que je désactive cette option pour pouvoir influer sur le modèle. Donc voilà, c'est bon. Ok, et donc là, je pense que ce que tu peux faire, c'est venir... Je vais essayer de venir donner un petit peu plus de définition au changement de plan ici de l'arcane. Peut-être un peu trop bas. Voilà. Et donc moi, ce que je veux voir, en fait, c'est si je... ici, je peux changer ma lumière de position. Et donc, je veux vraiment avoir un bon contraste ici au niveau des arcades. Donc là, on commence à mieux cerner le changement de plan ici. Et surtout, le changement de plan au niveau de l'arrêt du nez ici. Ouais, clairement. Il y avait un gros défaut sur cette zone. Ouais, donc ça peut... Tu vois, ça peut... C'est là que ça commence un petit peu à sauter aux yeux, ouais. Quand il commence à y avoir de plus en plus de changements. Et... Alors, voyons la forme du crâne. Je pense que... Même à l'arrière... Là, la forme de ton crâne, elle n'est pas trop mal. C'est bien placé, là, aligné avec la mâchoire. Par contre, c'est juste en vue de trois quarts. Il y a ce gros volume-là. Je pense que ton... Ton sternocleido, ici, il... Le volume... Le volume part trop loin, en fait. Ah, ok. Oui, il devrait être plus derrière l'oreille. Ouais. Ok. Donc, évidemment, après, en ajustant ça, il va falloir ajuster le reste du cou qui était un petit peu trop fin. Donc, c'est vraiment... Tout est lié, quoi. Je ne peux pas juste modifier un petit détail. Tout... Ouais, tout est lié dans le corps humain. Donc, on va voir. Pour l'instant, j'ajuste ici. Puis, je tourne. Je regarde de plus loin. Je n'ai pas envie de lui faire un coup trop trop gros non plus. Puis, surtout, il faut voir avec le reste. Il y a un truc que j'ai remarqué, aussi. Parce qu'avec le spec... Alors, ça, c'est juste un détail technique. Donc, tu vois sur les... Tu vois le pinch que tu as, là, sur le boucle d'oreille. En fait, ça, c'est parce qu'en général, on évite toujours de faire un point avec six edges qui arrivent sur le même point, en fait. Ah, d'accord. OK. C'est... Ça, c'est un peu technique. Donc, tu vois, tu as un, deux, trois, quatre, cinq, six. Ça va être super difficile à atténuer, en fait. D'accord. Donc, il faudra que je retravaille cette fameuse topologie ici pour éviter le pincement, quoi. Ouais, exactement. Tu vois, ça commence déjà à se voir, là. Et tu vas vraiment... Autant tu peux peut-être t'en tirer avec ton travail sur le matériau, tout ça, après. Mais autant t'en débarrasser tant que ça en est à cette phase-là. En général, on évite toujours les points à six edges, comme ça, qui se réunissent. OK. Voilà. Donc, évidemment, là, vu que j'ai tout bougé, maintenant, il va falloir réajuster tous les sourcils, les cils, tout ça. Bien entendu. Ce que je ne vais pas faire, là. Peut-être que je peux quand même juste ajuster les yeux. Et donc, comme je vois... Je pense que tu essaies de lui faire la même expression qu'elle a, elle. Les yeux un peu mi-clos. Ouais, j'ai commencé sur cette piste-là, mais ce n'était pas évident. Ouais, c'est super dur. En fait, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu vois, les globes oculaires, là, ils sont parfaitement ronds, alors que dans la réalité, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas exactement ça. Et comme je pense que tu as envie de faire quelque chose d'assez réaliste, il va falloir que tu regardes des refs pour les yeux. Donc là, déjà, comme on avait vu, normalement, tu sais, ils sont un tout petit peu rotationnés comme ça. Parce que là, si tu lui mets une texture en suivant ta topologie, elle va avoir vraiment les yeux qui regardent trop droit. Et ce n'est pas, nous, normalement, nos yeux sont légèrement, on regarde légèrement sur le côté et on va avoir l'impression qu'elle louche. Donc déjà, tu vas pouvoir les rotationner très légèrement vers l'extérieur comme ça. Et ensuite, ils ont une forme un petit peu plus, pas une forme d'œuf quand même, mais un petit peu plus ovale avec un bombé ici, tu vois, au niveau de l'iris. Et ça, en fait, il va falloir que tu arrives à choper cette forme. Parce que tu vois, on a la peau... On a la peau des paupières qui est très, très fine. Et surtout, quand tu as les yeux mi-clos, la peau de la paupière va vraiment se mouler sur le globe oculaire, en fait. D'accord, je vais retrouver ce volume-là. Oui, exactement. Et là, parce que là, tu vois, on sent qu'il y a trop de matière, en fait. Tu vois, ici, entre la paupière et le... Donc, je ne dis pas que ta paupière est trop épaisse. Tu vois, là, il faut qu'on puisse quand même attraper la lumière, tu vois, avec ce changement de plan ici. mais entre, on va dire... Tu vois, ce point-là et ton œil, il faut vraiment que cette partie vienne calquer un petit peu plus le... Je le vois, il faut vraiment que ça épouse bien le globe pour qu'on retrouve un petit peu cette profondeur, cette courbe de la paupière. Et ça, ça va être un petit peu compliqué à faire en live quand même. C'est quelque chose qui demande pas mal de travail. Et surtout, il va falloir que tu trouves pas mal de refs, de refs plus proches des yeux pour vraiment voir comment ça marche. Je vous coupe juste pour vous dire que ça a été super intéressant. Il nous reste juste une minute. Ah oui, OK. Vous avez un petit peu débordé, mais il n'y a pas de souci. C'était super passionnant, surtout en plus que tu... Grégory, que tu réagisses direct et que tu puisses modifier en live tous les petits détails. C'était vraiment super intéressant. Je te brise, Grégory. Je vous laisse peut-être un petit mot de la fin par rapport à ce petit live. Justement, qu'est-ce qui est... OK. En général, voilà, ça se passe comme ça. Je suis sur le modèle de l'étudiant, puis je passe étudiant après étudiant. J'essaie vraiment de faire en sorte de corriger les modèles de tout le monde de cette manière-là, pouvoir corriger les... On ne part pas sur des détails comme on est parti là pour le modèle de Brice. Mais voilà, en général, c'est comme ça que se passe une session en live. OK, OK. Peut-être Brice, un dernier petit mot ? Je n'ai rien prévu, mon dernier petit mot. Non, mais c'est juste... C'est vrai que sur le thème de l'anatomie, je pense que... Alors, en tant qu'étudiant, moi, je pense que c'est ma plus grosse difficulté. Et c'est vrai que d'avoir des retours comme ça, c'est toujours... C'est quand même toujours le goût de boost, en fait, qui est essentiel à avoir. Parce que sinon, on se teigne sur place. On a beau se pencher sur les livres, les livres ne nous répondent pas, quoi. Donc, voilà. Oui, c'est dur. Au début, c'est vraiment assez ingrat comme matière. Ça demande beaucoup de taf. En tout cas, je vous remercie, messieurs. Ça a été extrêmement passionnant. Vous êtes disponible, du coup, sur Slack pour répondre aux différentes questions. Brice, je sais qu'on enchaîne sur Parole d'apprenant et la clôture de cette journée Portes Ouvertes. Grégory, je te remercie encore. Il y a ton interview qui va bientôt arriver sur le site. Et encore une fois, si vous avez des questions sur l'infographie 3D VFX, posez-la sur la chaîne générale ou sur la chaîne dédiée. Voilà. On se retrouve dans deux minutes pour le live Parole d'apprenant et la clôture de la journée. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada